Comment gérer l'après-confinement ou comment vivre avec le coronavirus ? Une question que se posent les gouvernements du monde entier. Une entreprise israélienne a développé un système qui permet de suivre l'évolution de la maladie en temps réel, cas par cas, et de prévoir sa diffusion sur le territoire. Donc d'un côté, ce qu'on peut voir, c'est l'ensemble du territoire, avec la partie sud qui est moins touchée que la partie nord. En zoomant à l'intérieur de la ville, ce que vous pouvez voir, si on zoom sur ces points-là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que les points rouges se transforment en numéros et ces numéros correspondent au nombre de personnes qui sont infectées ou qui sont potentiellement en danger. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature, 44% des cas de contagion ont lieu avant que les symptômes ne se déclarent, d'où l'intérêt de connaître rapidement tous les contacts qu'ont eu les personnes contaminées. Nous voulons fournir au gouvernement la possibilité de tracer les contacts et de comprendre comment l'infection se propage, quelles personnes ont pu être infectées dans les 15 derniers jours, afin de les alerter, de leur proposer des tests de dépistage ou de les mettre en quarantaine. Ça, c'est au niveau tactique. Au niveau stratégique, nous proposons au gouvernement une solution qui leur permet de savoir combien de personnes sont infectées, combien de tests et de respirateurs ils ont besoin, si la quarantaine est efficace ou non, quelles sont les zones à maintenir en quarantaine ou celles qu'il est possible de rouvrir. NSO est surtout connu pour ses logiciels espions, très critiqués par les défenseurs des droits de l'homme. L'entreprise qui cultive une grande discrétion s'exprime rarement dans les médias. C'est pour rassurer sur cette nouvelle solution que le directeur de NSO a tenu exceptionnellement à inviter I-24 News dans ses locaux. Nous faisons tout cela grâce à l'analyse de données et à l'intelligence artificielle, en nous basant sur les données cellulaires fournies par le gouvernement. Toutes ces données appartiennent au gouvernement, nous fournissons la technologie, mais nous n'en sommes pas l'opérateur et nous l'avons construite de telle façon qu'elle préserve la vie privée des gens. – NSO souffre d'une mauvaise réputation dans les médias à chaque fois qu'on en parle, c'est parce qu'un opposant se plaint d'avoir été suivi grâce à des technologies développées par l'entreprise. Est-ce que vous n'avez pas développé ce système de gestion du coronavirus pour justement améliorer votre image auprès du grand public ? – D'abord, je ne suis pas du tout d'accord. Nous avons sauvé des centaines de milliers de vies dans le monde grâce à notre technologie. Le problème, c'est que nos solutions sont confidentielles et que nous ne pouvons pas être transparents sur nos outils à cause des problèmes que cela pose pour la sécurité nationale de nombreux pays. Ici, c'est un cas différent, c'est une solution très transparente. Et la raison pour laquelle je suis assis là, et que je vous parle très librement, c'est que j'ai la possibilité de le faire sur cette technologie. Je pense qu'une des manières de réduire la crainte des violations de la vie privée, c'est d'être transparent. – Ce système sophistiqué de gestion de la pandémie a été développé en collaboration avec le ministère israélien de la Défense. Pourtant, il n'a pas encore été autorisé en Israël, notamment à cause des inquiétudes qu'il suscite concernant la protection de la vie privée. Des questions qui se posent aujourd'hui un peu partout dans le monde, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. – Sous-titrage Société Radio-Canada